Monsieur Malal Tala, Fou Malad, merci de recevoir Dagarakti chez vous. L'actualité du moment est dominée par la libération des jeunes de Koloban. Vous aviez porté à bout de bras ce combat-là. On peut dire que Fou Malad est soulagé ? Oui, en fait, nous sommes très, très satisfaits. Quand je dis nous, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement le mouvement Yanamar qui a mené le combat. Il y a également eu les habitants de Koloban qui se sont très vite constitués en associations, en mouvements qui se sont très vite organisés pour mener le combat. D'abord pour interdire toute manifestation à la place de l'obélisque et puis porter des t-shirts rouges pour s'indigner du verdict, pour s'indigner d'abord de l'arrestation et puis après pour s'indigner, pour dire non, pour dire qu'en fait la condamnation à 20 ans de prison était injuste. Ensuite, il y a eu Amnesty International qui a fait un travail énorme au niveau de l'expertise médicale, etc. Il y a eu aussi ce docteur, ce médecin très, très courageux, Mindy, qui a vraiment été entendu par le juge d'instruction, qui a été également très, très courageux. Je veux dire qu'il y a aussi les médias, il y a tous les Sénégalais. C'est un combat collectif, mais quand le fou malade était très visible à la Lébé, il avait même fait de ce combat-là pratiquement un combat personnel. Oui, parce qu'en fait, personnellement, j'ai entamé un travail dans le milieu carcéral depuis 2005. Ce qui veut dire que d'abord pour lutter contre les longues détentions préventives, pour l'amélioration des conditions de détention et puis pour également le respect du droit du détenu. Parce que j'ai toujours travaillé dans la promotion du droit du détenu, par l'introduction de la formation hip-hop dans le milieu carcéral. Et puis également, porter des combats comme la révision de la perpétuité pour les plus jeunes, l'amélioration des conditions de détention, etc. Je veux dire, nous sommes satisfaits. Pourquoi ? Parce que quand le peuple se mobilise, quand les gens sont ensemble, quand les gens mènent un combat, quand ils y croient, on arrive toujours à des résultats importants. Mais je reste toujours inquiet. Pourquoi ? Parce que les longues détentions, c'est un véritable problème. Les prisons, elles sont pleines. C'est injuste de retenir une personne plus de 7 ans ou plus de 5 ans en détention provisoire. Je veux dire que la détention préventive, normalement, dans un pays de droit, ne doit pas dépasser 2 ans. La loi a prévu que ça devait uniquement durer 6 ans, mais que si on tombe sur des cas très très compliqués, on pourrait prolonger ou allonger la détention préventive jusqu'à une durée de 2 ans. Mais c'est très arbitraire ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire, on est là, les gens attendent pendant 7 ans sans être jugés. Et j'étais très triste le jour du procès, parce que j'étais en train d'observer la composition de la salle. C'était une salle presque vide. Il n'y avait pas beaucoup de monde, si vous avez bien observé. Le procès de Karim a accueilli énormément de monde. Le procès de beaucoup de Sénégalais a accueilli plein de monde. Oui, a refusé du monde, mais pas pour ce procès. Même la presse n'était pas là. Ce qui veut dire qu'en fait, on est dans quel pays ? Est-ce que cette presse qui dit que je suis là pour défendre le peuple, je suis là pour partager la bonne information... Mais Dakar Actu était là-bas. Oui, Dakar Actu était là-bas. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas... Il y avait uniquement, Dakar Actu, des tuis vies qui n'étaient pas restés. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Ce qui veut dire qu'effectivement, parce que la question était importante. Également, j'étais attristé par l'absence des partis politiques. Parce que c'est à l'occasion... Pourquoi c'était un peu le combat ? Oui, parce qu'en fait, Macky Sall, qui est élu, grâce à la mobilisation sociale, à une forte mobilisation sociale, une mobilisation pendant laquelle le policier Fodenjaye a perdu sa vie, a perdu son âme. Et les partis d'opposition également. Mais on a vu, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ce qui veut dire qu'en réalité, il est temps aujourd'hui que les populations se réveillent. Il est temps que les populations comprennent, effectivement, que les politiciens ne gèrent que des situations momentanées. Ne gèrent que des... Oui, oui, c'est ça. Des choses qui se passent maintenant, et puis après, ils l'oublient. Oui, et après, ils l'oublient. Les jeunes de Coloban étaient abandonnés à eux-mêmes, et à leur famille, et à quelques mouvements, comme le mouvement Yanama, qui a vraiment fait un travail très, très important. Parce que dès le départ, dès leur arrestation, à l'époque, c'était Mme Aminato Touré, qui était ministre de la Justice, que nous sommes allés voir pour lui exposer le cas de jeunes de Coloban, mais le cas aussi des jeunes arrêtés lors des manifestations du mois de juin. On a suivi le dossier, les jeunes étaient libérés. Il y avait un jeune également qui était mort pendant... Son incarcération. Oui, pendant son incarcération. Il n'y a pas eu de suite. Et après, on a suivi... Vu tout ça, quelque part, quand le Sénégal se dit que c'est un pays démocratique, c'est un pays des droits de l'homme, est-ce que ça ne pose pas, équivoque quelque part dans la tête des gens ? Oui, la démocratie, on en parle, on ouvre nos grandes gueules pour dire « Oui, démocratie, transparence, c'est tout à fait faux. » Je suis en train même de croire au livre de Ndongo Silla, qui dit « C'est la démocratie contre la République. » En réalité, la démocratie, c'est un appât. C'est un simple appât. Qu'on met sur la moçon, comme le pêcheur ferait... On fait miroiter un peu, et dit que « Oui, nous sommes démocrates. » Et puis, peut-être qu'on est en avance sur certains pays africains. Oui, mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, si vous observez même, si vous regardez bien l'actualité aujourd'hui, je vois Nafi Ngom Keïta qui fait une sortie, etc. Donc, en fait, on est dans quelle démocratie ? Oui, tout récemment, vous avez déclaré dans un organe, dans une télévision La Place, que nous avons un justice qui défend les forts et qui continue d'affaiblir les faibles. N'est-ce pas ? Oui. Parce que souvent, les gens disent que c'est tel Marabou qui aurait intervenu pour libérer un tel. Oui. Vous sembliez dire par là que, quelque part, la justice n'est là que pour les voleurs de poules et les esclos de la petite semaine, quelque part. Je veux dire que la justice, elle est là pour défendre les forts. Et elle était peut-être censée, quand même, protéger les faibles. Parce qu'une justice dans un pays doit également protéger les faibles. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est véritablement déplorable. Un pays, quand il n'a pas une justice solide, tôt ou tard, il finit par s'écrouler. Tôt ou tard, il finit, ses acquis vont finir par s'effondrer. Vous disiez ça en faisant allusion justement à la libération de Karimouade. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont un grand nom dans ce pays ne durent pas en prison. Ils appartiennent à un parti politique fort. Ils appartiennent, ils sont disciples d'une confrérie très très représentative. Ils sont également fils d'un ancien ministre. Ils sont tels, ils sont tels, ils sont fils d'eux. Et ce ne sont pas ces gens-là qui représentent la majorité du peuple. La majorité du peuple, c'est le bas-peuple. Et le bas-peuple n'est pas respecté. Le bas-peuple n'est pas très bien représenté. Aujourd'hui, on parle de policiers morts, etc. On parle de tel, de tel. Mais il y a eu 13 personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations pré-électorales, sous WAD. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a aucune suite. Je veux dire qu'on est dans un pays où en fait, où en fait c'est très difficile, ce n'est même pas difficile de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est établi très clairement que quand on n'est pas fils d'eux, quand on est pauvre, on est abandonné à soi-même. Donc il faut être juste à faire partie de l'oligarchie pour vivre heureusement et vivre correctement dans la démocratie, dans le semblant de démocratie. Mais ce qui se passe tout de suite, un policier qui arrête par exemple un fils d'un ministre qui conduit une voiture, qui la conduit n'importe comment, qui n'a pas de papier, etc. qui n'a pas d'assurance. Quand le fils lui dit je suis fils de tel, c'est-à-dire tout de suite le policier... Alors que dans une république, il n'y a pas de fils ni de père. Il n'y a pas de ça. C'est la république qui tient. Parce que Macky Salle, c'est pour ça que nous avons voté pour lui. C'est pour ça que les Sénégalais se sont mobilisés. Parce qu'il nous a dit, je me rappelle très bien, je vais rétablir dans ce pays l'état de droit. L'état de droit n'est pas rétabli. Vous n'êtes pas d'accord du tout. Oui, non. L'état de droit... Il a failli à sa promesse. Oui, mais il a lamentablement échoué. Il a lamentablement échoué parce que tout simplement, ce n'est pas un vieillard. C'est un jeune élu par 65% des Sénégalais. Il est venu dire aux Sénégalais que je lutterai contre la corruption. Je vais assainir les finances publiques. Je vais arrêter le folklore. Mais rien... Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Mais absolument pas. Vous avez vu, quand on parle de folklore, même pour les vacances citoyennes, c'est juste à une simple personne. est-ce que ça doit s'arrêter à la simple personne de Youssou Ndour ? Surtout qu'on parle de citoyens. Le citoyen ne doit pas être galvolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vacances citoyennes, c'est plutôt les vacances de ceux qui appartiennent ou bien de ceux qui partagent l'idéologie du parti. Ça se passe comme ça. Ça s'est passé comme ça. Soudjouf, ça se passe comme ça. Soudjouf, ça s'est passé comme ça. C'est en train de se passer comme ça sous Macky Sall. Ce qui veut dire qu'en réalité, ici, la République, la compréhension de la République a un sens de propriété individuelle. C'est-à-dire, le palais de la République n'est pas distingué de la permanence du parti. Les ministères, qui sont des institutions républicaines, ne sont pas ouvertes aux personnes qui disent des choses qui sont contraires à la démarche du parti. Parce que quand on parle d'une institution, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et une instance dans laquelle tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance ou bien quelle que soit leur référence idéologique, politique, etc., les Sénégalais doivent s'y retrouver. Ce qui se passe aujourd'hui en termes de vacances citoyennes, les gens devraient-ils être à l'effigie à l'effigie à l'effigie à l'effigie des couleurs marrons ? Des couleurs beiges marrons. Non. Parce que c'est l'argent du Sénégal. Et quand on parle de citoyenneté, on devait être à l'effigie du vert, jaune et rouge. Et puis identifier qu'est-ce qui se fait dans chaque localité qui est citoyen et l'accompagner de manière... Et surtout qu'on a un gap de citoyenneté énorme au Sénégal. Quand on voit ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos rues, dans nos routes... Oui, mais quand Maki Salle est arrivé au pouvoir, nous avons tous... Nous avons tous espéré que tout cela, on allait rompre avec toutes ces pratiques-là. Parce que c'est lui qui l'a dit. En disant que même d'abord la fête de l'indépendance, j'avais remarqué qu'il y avait ceci, il y avait cela. Maintenant, il faut arrêter. Parce que quand même, il faut bien gérer les ressources publiques. Il avait même... Bien géré. Il avait même parlé en disant que oui, certaines institutions, je vais les enlever, certaines agences, pour, je ne sais pas, il y avait une expression, il y avait un mot, pour, je ne sais pas... Gestion sobre. Une gestion sobre. Et vertueuse. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Mais quelle gestion sobre et vertueuse ? on entend par la presse qu'en fait, pour quand même mobiliser les jeunes en banlieue parce qu'il y a un conseil des ministres, on donne à chaque commune plus de 500 000 francs pour la mobilisation. C'est ce qui est déclaré. C'est ce qui est déclaré. Dans votre ville, Gédéwaye, qui a vraiment besoin d'investissement. Oui, Gédéwaye a besoin d'un autre même autre chose. Quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé à Gédéwaye, est-ce que dans un pays sérieux, on peut quand même se permettre de mobiliser la jeunesse pendant une semaine ? C'est-à-dire, si on est un peu intelligent, on doit avoir peur. Parce que c'est-à-dire, c'est une jeunesse qui ne travaille pas parce qu'elle a le temps d'aller accueillir le président de la République. D'accord. Mais ils ont dit qu'ils vont faire beaucoup de choses à Gédéwaye aussi. Oui, même. Comme ils l'ont promis à Kaffrine. Kaffrine est sous les eaux. Ils avaient fait les mêmes promesses. C'est bon. Kaffrine est dans les eaux. Louga, ils ont promis. Donc, vous n'êtes pas du tout d'accord quand Makissal vous dit qu'il incarne en fait la gestion sobre et virtuelle. C'est la patrie avant la patrie. Oui, mais c'est le parti avant la patrie. Parce que même, c'était plutôt, c'était plutôt un conseil ministériel qui avait des relents très, très politiques. Par exemple, c'était en fait des pics lancés à l'opposition par-ci, par-là. Alors que moi, j'ai envie de voir mon président quand il vient à Gédéwaye parce que je suis de Gédéwaye. J'ai envie de lui parler. C'est ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est dire, écoutez... Mais le fait aussi de se déplacer de la présidence jusqu'à Gédéwaye au niveau de la mosquée Suleymane Balle, c'est quelque chose de symbolique aussi. Mais c'est déplacer. On n'a pas besoin de tout un brouhaha pour se déplacer. On peut se déplacer dans le calme. On aurait économisé de l'argent. En parlant d'économie d'argent, il vient de supprimer cinq autres agents. Oui, mais... Pour faire... Oui, mais... c'est rencontrer permanemment les populations locales, le grassroots, discuter avec elles. C'est-à-dire recueillir, recueillir leur savoir-faire. Parce que dans les différents quartiers, ici, vous sortez ici, vous allez voir que des jeunes ont accroché un peu partout sur les poteaux. Je ne suis pas de... Je ne sais pas mon quartier d'origine, moi, j'habite Gédéwaye. vous trouverez que sur chaque poteau est accroché un seau pour demander aux populations de mettre les déchets plastiques. Mais... Mais ces jeunes-là, on devrait les identifier, les inviter dans les vacances citoyennes pour partager, pour mutualiser les bonnes actions. D'autres jeunes, d'autres jeunes, parce que les gens ne se réclament pas du beige marron. Les gens ne se réclament pas de la doctrine APR, etc., etc. C'est-à-dire, on doit rompre avec ces pratiques-là. Ah, Gédéwaye, vous me parlez de Gédéwaye. Le littoral est en train d'être dilapidé. Il y a plus de 12 000 filaos qui ont été enlevés. La mer, dans 10 ans, la mer va nous trouver. Nous allons perdre nos maisons. Nous allons aller où ? Le service des eaux de forêt est en train d'être planté tout au long... Oui, mais replanté. C'est-à-dire, nous sommes plus... Je suis plus d'accord avec le construire ensemble. C'est-à-dire, on doit laisser à personne l'exclusivité. Nous ne sommes pas les dépositaires de la citoyenneté. Eux aussi, nous ne le sommes pas. C'est-à-dire, il faut... Il faut... Il faut construire ensemble. Il faut que nous tous, nous soyons ensemble. que chacun apporte sa pierre par rapport à l'édifice de ce pays-là. Les banlieues-là, vous venez, il s'agit du littoral, des filards ont été coupés. On dit, oui, ici, c'est un cimetière. Ici, on va faire une infrastructure culturelle, un centre de formation, etc. Mais les espaces non exploités, ils vont en faire quoi ? Il faut en discuter et puis il faut un aménagement concerté. Quand tu construis quelque chose dans une localité, il faut en discuter avec les populations. Les populations connaissent mieux le secteur et puis c'est leur secteur... Et les populations de Guédiawaï dans tout ça, pourquoi elles ont attendu que l'État ou que la collectivité locale vienne justement pour leur imposer justement sa décision ? C'est à la population de Guédiawaï de dire non, nous, on ne veut pas de ça, on veut autre chose. Vous connaissez les politiciens. Ils passent d'abord par les imams pour les corrompre. Beaucoup d'imams ont reçu la visite du maire de Guédiawaï. Beaucoup d'imams ont été corrompus. À Guédiawaï ? Et c'est les imams-là qui, quand ils font leur prêche, etc., le vendredi, etc., disent que oui, c'est... Je suis de la sensibilité religieuse. Parce qu'il y a une promesse de terre, parce qu'il y a également de petits sous qu'on leur donne. Je pense que il est important, mais ça va se jouer au niveau de la jeunesse parce que la jeunesse ne va pas laisser faire. Ne va pas laisser faire. Ne va pas laisser... on va... Ils pensent aujourd'hui que la jeunesse est démobilisée. Ça ne peut plus être comme 2012, mais tant qu'on continue à manipuler le peuple, à se servir de lui, à l'exploiter, à mentir au peuple, du jour au lendemain, il y a quelque part où jaillira la lumière et le peuple se réveillera et le peuple fera dicter sa loi. Oui. Avant de revenir un peu sur la mobilisation de la jeunesse qui est en train d'observer et de suivre ce qui se passe dans ce pays-là. L'autre actualité aussi, c'est l'éviction de Nafingom Keïta au niveau de l'OFNAC et la sanction de Soumane Sonko au niveau des impôts et domaines. est-ce que tout ça augure vraiment de bonnes perspectives justement dans l'administration sénégalaise et dans la manière de gérer ? Parce que l'autre a été sanctionné justement parce qu'elle voulait faire correctement son travail de lutte contre la corruption, Nafingom Keïta, et Ousmane Sonko parce qu'il est dans une institution où on surveille la fiscalité, etc. Il a été sanctionné lui aussi parce qu'il disait des choses qui n'étaient pas tout à fait catholiques, qui n'étaient pas tout à fait normales dans le fonctionnement de leur service. Yes, mais en fait, quand vous observez la première lecture qu'on pourrait en faire, c'est d'abord de dire que la traque me fatigue. Déclaration de patrimoine, j'en ai marre parce que quand même, ça effrite, ça démobilise les personnes qui m'aiment. C'est-à-dire, ce n'est pas un avantage pour moi. Ça ne m'arrange pas politiquement. C'est-à-dire, c'est tout le temps, à chaque fois que j'arrête quelqu'un, c'est moins et deux, c'est moins et trois, c'est moins et quatre. Et on est à quelques années des élections, à quelques mois des élections législatives d'abord. Et après cela, ce qu'il faudrait observer, son projet d'assainissement des finances publiques, une personne comme Nafi Ngom Keïta, qui souade pour sa rigueur, pour sa détermination, a eu des problèmes parce qu'elle avait dénoncé un certain nombre de choses quand elle était à l'IGE. on l'amène partant de tout ça, partant de toutes ces observations, de toutes ces qualités, Maki l'apprend et tout le monde avait dit que c'était la femme qu'il fallait. tout le monde était très content. Nous-mêmes, le mouvement Yanamar, on a été convoqué par l'OFNEC et on était très contents parce que pour nous, le pays a besoin de ça et on savait que l'intention de Nafi Ngom Keïta, ce n'était pas de nuire le mouvement Yanamar. C'est-à-dire, on a cité Yanamar sur des histoires de l'Amin Diak. Je ne sais pas quelle presse, mais ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde qui a cité Yanamar en réalité. C'est plutôt le monde a dit la ville d'exploitation. Oui, c'est une exploitation. Après, c'est Libération. Il n'a pas cité le nommement et ça n'a pas cité le mot de jeunesse. Et puis après, ils ont dit que c'est Yanamar. Et c'est quel journal ? C'était Libération. Et Libération, c'est le journal de Yanham Tiab. Yanambaye. Yanambaye. Donc, Ceci expliquant cela. Ceci expliquant cela. Mais on concède, nous pouvons quand même le lui concéder parce que c'est avec ça qu'il se fait ses petits sous. bon, on en arrive à parler du coude, à parler de la poste, à demander à ce que, à ce qu'on a fait des recommandations, que la justice se saisisse de ces dossiers. la première personne qui sort qui sort dans les médias, c'est le directeur de cabinet de Macky Sall. Monsieur Youm, pour attaquer un affinant de l'État. Et le chef de l'État ou le service de com' de chef de l'État en tout cas ne l'a pas recadré ou le porte-parole du gouvernement ne l'a pas recadré. Ne serait-ce que pour dire que l'État tient à la transparence. Et après ce qui se passe, mais on est dans quel pays ? Vous dites devant tous les Sénégalais traque des biens mal acquis. Vous dites devant tous les Sénégalais déclaration de patrimoine. Moi-même, j'ai tant. Et il y a quelques ministres qui s'abstiennent de faire de faire leur déclaration. Il y a Anguisse Ouroche, je ne sais pas, le président de la Cour suprême ou je ne sais pas. Le magistrat. On lui demande de faire sa déclaration parce qu'on avait observé des irrégularités. ma qui dit clairement à Nafingom Keïta laisse-le tranquillement. Et pour les autres qui sont allés faire leur déclaration de patrimoine, c'est-à-dire, il n'y a même pas équité au niveau du traitement. C'est-à-dire que le magistrat est beaucoup plus important. Alors que le fort d'autour d'administration, c'est la neutralité. C'est la neutralité, c'est l'équité. C'est-à-dire que dans le gouvernement de Macky Sall, il y a des intouchables. On n'a pas élu un gouvernement, on n'a pas mis en place. Macky Sall n'a pas été élu pour qu'il y ait des privilégiés pour que certains soient plus forts que les autres. On a besoin de vivre dans un état de droit. On a besoin que l'état de droit soit rétabli. Maintenant. Et quand ce n'est pas transparent en termes de gestion des ressources, on sait où ça va aller. On va revenir à tout ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wad. On a vu aussi les azichements et les exagérations de Farbe, le farbe, le griot Hal Poulard de Macky Sall là, qui devrait lui-même être convoqué. Et on assiste à quoi ? Ousmane Kanté. Sonko. Sonko parle de... Ousmane Sonko. Les députés ne font pas... ne paient pas les impôts. Mais j'ai honte. Tout est parti de là-bas. Nous avons honte. On nous dit tout le temps que le Sénégal n'a pas de ressources. On compte sur des impôts et des taxes. Les députés censés représenter le peuple à l'Assemblée... Il est revenu pour dire aussi qu'Ali Oussal doit 90 milliards aux impôts le domaine par rapport aux déclarations. Il a cité Youssou Ndoud. Il a cité tous ces gens-là. Mais puisqu'il les a cités, ils ont une obligation de clarification, d'informer clairement les populations. Ce n'est pas par une conférence de presse qu'on dit aux populations qu'on n'est pas touchées. Sortez un papier. Tant que les impôts, la fiscalité, c'est des papiers. Quand on paye de l'impôt, c'est marqué qu'on a payé. Tu le montres, tu le publies, tu as un journal, tu as une télé, tu as une radio, tu as un site web. Mais il faut le montrer et comme ça, le problème est réglé. Et après, Sonko sera très ridicule parce qu'il aurait menti. Et tous ces députés-là qui sont là, censés représenter le peuple, au nom de quoi ? Alors que le petit fonctionnaire du coin... Mais le petit... Il est emmerdé. C'est-à-dire, c'est la... On est en train d'appauvrir les pauvres. C'est le même système qui se passe au niveau de la justice qui se passe ici. Encore. Après, on nous dira, après, bientôt, on va apprendre que des ambulances, à partir de 18 heures, seront devant les impôts et domaine pour prendre les sous et aller déposer ça au palais. Espérons qu'on n'en arrivera pas. Mais, après, tu sais, on en arrivera à quoi ? À une jeunesse qui va se radicaliser. À une jeunesse qui dit au nom de quoi nous sommes traités ainsi. Au nom de quoi dans les autres pays, les jeunes sont épanouis et au nom de quoi on n'est pas épanouis, nous. En parlant justement de cette radicalisation de la jeunesse, le mouvement Yanamar, peut-être qu'on dirait que c'est un peu essoufflé. Est-ce que tout ce que vous venez de décrire là, tous ces, je dirais, incongruiés de l'administration, du gouvernement, et j'en passe, est-ce que ne peuvent pas constituer un prétexte justement pour que le mouvement Yanamar prenne cela en charge ? Parce que c'est vrai qu'on vous a senti un peu essoufflés quand même depuis quelque temps. Parce qu'il y a eu de bons prétextes pour... En fait, nous sommes un mouvement. Et en 2012, le contexte a été très favorable. Mais Maki, pendant tout ce temps, c'est parce que les gens avaient, les gens espéraient revenir à une meilleure situation. Mais si, s'ils reproduisent le même scénario, parce qu'on va en arriver là, c'est la bolimie du pouvoir. C'est la folie du pouvoir. Oui, mais Yanamar, en tant que tel, contre celui de toutes ces données-là, est-ce que... Mais je veux dire, on en arrivera là, c'est-à-dire, toutes les questions de contexte, c'est-à-dire, Maki est en train de donner tous les aînés et son gouvernement, leur gestion, ils sont en train de nous donner des pièces à conviction, de donner ces pièces à conviction à tous les Sénégalais. Et qui, finalement, ce n'était pas Yanamar qui disait aux gens « Tout le monde sortait, c'est les Sénégalais. » Les gens sortaient spontanément. Sortaient spontanément et les gens vont sortir spontanément. On ne sait... dans l'autre sens, Maki, ça le dit qu'on fait partie des 10 premiers États africains à être mieux gérés. On dit aussi qu'on a une croissance de 5-7%, quelque chose comme 5-7%. Mais les histoires de 7%-là, est-ce que ça se sent dans le panier de la ménagère ? Ce n'est pas vrai. On est le pays le mieux géré. Le littoral est bradé. Aïda Ressila, Razisson, Ciplaza, le virage vendu aux Indiens. Tout ça. Les Chinois, l'économie sénégalaise est entre la Chine, le Maroc et la France. Depuis que Maki, ça allait arriver au pouvoir partout, on voit total. Et les promoteurs sénégalais. Et les entrepreneurs locaux. Il est en train de construire des nouvelles villes au niveau de Diame Ndiadio, des nouvelles universités. Qui gère ça ? C'est le Maroc. Oui, mais bon, il y a aussi des entreprises sénégalaises qui sont présentes. Mais le Maroc est là. Les banques, toutes les banques, c'est le Maroc. On dit que 70% des banques sénégalaises ne sont gérées par le Maroc. Oui. Et nous, les sénégalais, on n'a pas la capacité de gérer une banque. On est dans cette situation-là. C'est-à-dire, le bois de la Gambina qui se trouve à Colna, tout le temps arraché par les Gambiens, par les Chinois. On ne sent pas quelque part l'État au niveau de la frontière gambienne. Parce que l'État est faible. Est très, très faible. L'État est très, très faible. Ils peuvent tout de suite faire des arrestations spectaculaires. On a arrêté Cheikh Becho. Oui, c'est vrai. On est guerriers. On a arrêté Karim Ouad. Oui, mais après... Il n'y a pas de suivi, en fait. Ça a fini comment ? Mais Karim Ouad aussi, il a été jugé. Cheikh Becho aussi, il a été jugé. On ne dit pas qu'il faut arrêter ou qu'il ne faut pas arrêter. Mais on dit qu'il faut être sérieux. Il faut arrêter de jouer avec nous. En tout cas, Foumalade, Malal Tala, merci de nous avoir reçus chez vous. Je pense que vous avez fait pratiquement le tour de l'actualité. Nous vous remercions beaucoup. Peut-être que votre dernier mot par rapport à tout ce que vous venez de dire par rapport au contexte socio-politico-économique du Sénégal. Si vous avez un mot à lancer à l'endroit de la population sénégalaise, et à l'endroit de la classe politique sénégalaise, quel serait ce mot-là ? Oui, mais moi, je voudrais inviter Macky Sall à plus de lucidité. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre la tête. Et s'il perd la tête, ce sera très grave pour lui, sa famille et pour ses souteneurs. Il n'a pas le droit de perdre la tête. Ce serait un gâchis, quoi ? Oui. Parce qu'il a l'avantage d'être jeune. Et il doit le comprendre. Et il doit être courageux. Il ne l'est pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada